Cette astuce est hyper importante, il y a une différence en fait sur Blender quand vous faites une instance d'un objet ou quand vous dupliquez l'objet. Vous avez peut-être l'habitude de faire Shift-D sur un objet, par exemple je fais Shift-D, ça me fait un duplicata, mais ça multiplie par 2 le nombre de vertices à calculer pour Blender, donc ça multiplie par 2 le temps de rendu. Donc imaginez si je fais par exemple une forêt ou un parking avec un ensemble de voitures qui sont à chaque fois les mêmes, je vais multiplier à chaque fois le nombre de vertices de mon modèle. En revanche, si je fais Option-D, donc Alt-D sur Windows, si vous êtes sur Windows, et Option-D sur Mac, vous voyez là j'ai dupliqué mon objet, mais c'est encore le même objet, c'est-à-dire que là, ça c'est une instance de ça. Et on voit qu'au nombre de vertices, on est toujours au même nombre, donc ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite sur votre workflow. Petite erreur assez commune sur Blender, c'est lorsque vous jouez avec les outils par exemple de modification au niveau des transformations, donc là je fais apparaître les informations items, on a les locations, rotations, scale, notamment sur scale, c'est super important. Souvent, on va faire ça, on va essayer de bloquer en fait notre objet à partir d'une base. En fait, on va jouer sur l'échelle de notre objet, donc sur les informations d'échelle. Là, le problème, c'est que si j'ai mon scale qui a changé ici, si je vais dans l'Edit Mode, je vais me prendre, et je viens mettre du Bevel par exemple ici, vous voyez, le Bevel, il n'est pas proportionnel. On voit qu'ici, on est beaucoup plus petit que là, et c'est normal parce qu'il a utilisé les informations d'items qu'on a changé avec l'échelle. Là, vous voyez, hop, on a changé les échelles, donc les proportions ne sont plus bonnes. Ce qu'il faut faire, c'est bien appliquer les transformations. Donc là, par exemple, je vais sélectionner mon objet, je vais aller dans l'Object Mode, je vais aller sur Object, et je vais aller sur Apply, et je vais appliquer All Transform. Et à ce moment-là, j'ai remis à zéro les outils d'échelle. Donc là, on est bien en 1, 1, 1, et j'ai bien les locations qui sont bien en zéro. Et si je reviens sur l'Edit Mode, et que je reviens faire un Bevel ici, vous voyez, tout de suite, c'est un Bevel qui est proportionnel en haut et à gauche. Donc veuillez faire vraiment très attention et ne pas confondre en fait les informations sur l'objet et les informations de l'objet. Il y a une petite nuance, et ça, c'est assez commun sur Blender de voir cette problématique chez les débutants. Petite technique pour améliorer le rendu de vos scènes sur Blender, vous allez aller dans Shading, c'est très simple. Vous allez sur Shading, et au lieu d'aller dans le shading d'un objet, vous allez dans World, et on va dupliquer la texture de ciel. Ça va permettre d'avoir en fait deux lumières similaires qui vont créer des ombres différentes. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus réaliste, parce qu'en fait, dans la vraie vie, même si le soleil, c'est effectivement une seule lumière, ça crée souvent plusieurs ombres pour un seul et même objet. Mais sur Blender, on peut avoir effectivement une seule lumière et qu'une ombre, et ça, ça pose problème, il vaut mieux en avoir deux. Par exemple, là, sur la chaise, on aimerait avoir deux ombres portées. Donc ce qu'on fait, c'est que la Sky Texture, on fait Shift-D pour la dupliquer. Là, on va ajouter un nœud de mix. Hop, j'allais sur un nœud de mix, comme ça. Allez, mix comme ça. Je me mets ici. Et là, le color, je le mets à color. Et on va baisser, par exemple, la taille du soleil, là, elle est de 3 degrés. On va la mettre à 1 pour la deuxième, comme ça, elle sera un petit peu moins importante. Et on va lui donner une rotation un peu différente, assez proche de la première. Et là, vous allez voir, en fait, sur le rendu final, on a une petite différence au niveau du rendu, mais que moi, je trouve assez importante, où on a un décalage d'ondes. On en a une et deux, un petit peu moins puissantes. Donc, hop, là, je vais encore changer un tout petit peu pour que ce soit plus visible. Je vous montre ça sur un rendu final. Au niveau des rendus, ça peut être très éprouvant, parce qu'il y a énormément de réglages à faire. Donc, ce que je vous invite à faire quand vous débutez, c'est juste de cliquer sur Simplify. Ça va automatiquement diviser le nombre de subdivisions, de gérer un petit peu vos textures et le nombre de samples. Automatiquement, simplement, dans les rendus, je vous invite, sur la limite des textures qui sont affichées, donc, par exemple, le parquet, l'HDRI derrière, de limiter le tout à 1024 ou 2048. Comme ça, toutes les textures auront exactement la même taille. Et ça vous fera gagner un temps de malade. Et quand vous progressez un petit peu plus, vous pourrez vous intéresser au rendu et à leur réglage. Ce sera assez intéressant pour vous. Pour créer votre plan, je vais vous montrer trois astuces qui sont super importantes. Alors, souvent, on galère un petit peu quand on fait notre rendu. Donc, notamment au niveau de la caméra, parce qu'on pourrait se mettre sur la caméra, faire apparaître les positions et faire bouger petit à petit nos objets comme ça. Mais ça, c'est assez galère. Donc, ce que je vous invite à faire, il y a deux techniques. Soit, vous allez dans View, quand vous sélectionnez votre caméra, dans View, et vous mettez Camera to View. Et à ce moment-là, quand on va bouger, en fait, la caméra de base de Blender, on va aussi bouger directement la caméra du rendu. Donc, ça, c'est hyper pratique. Et comme ça, ça nous permet de le faire manuellement. Ensuite, il y a une autre technique. À la limite, ce serait, quand c'est des plans un petit peu plus complexes, on fait apparaître une deuxième image. Et là, sur ça, on peut juste laisser le rendu final. Et sur la position de droite, on va justement aller sur View, désactiver Camera to View. Et là, on va pouvoir bouger, en fait, la caméra. Alors, ce n'est pas forcément le truc le plus facile, mais on va pouvoir bouger la caméra sur la droite, vous voyez. Et là, je vais pouvoir gérer un petit peu mieux mon rendu. Voilà, c'est une des techniques. Ce que je vous invite également à faire, c'est quand vous avez... Je vous invite également à cliquer sur votre caméra et faire apparaître les ratios. Avant de lancer un rendu, c'est toujours sympa de bien faire votre composition. Donc, je vous allez aller sur la caméra, sur les outils de caméra. Et là, on va faire apparaître les guides de composition, juste ici. Et vous en avez plusieurs. Alors, le plus classique, c'est le Golden Ratio, qui permet de savoir un peu si ça répond à ce chiffre parfait. Donc, par exemple, là, on voit qu'on a un centre qui est par là. Bon, ce n'est pas une catastrophe, mais on pourrait l'améliorer. Donc là, par exemple, je vais aller sur Camera to View. Et je vais faire, par exemple, le coin, vous voyez, du Golden Ratio qui est là. Je vais le faire aller pile poil sur ce coin-là. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus sympa au niveau du rendu. Je vous invite à le faire également de votre côté. Ça permet tout de suite d'améliorer la qualité de votre composition. Lorsque vous lancez un rendu sur Blender de base, les réglages ne sont pas très bons. Si vous êtes, par exemple, sur le moteur de rendu Cycles, on le voit là, j'ai lancé un projet de base. On a un Max Samples, donc le nombre d'échantillons, qui est à 4000, ce qui est absolument énorme. Et ça va prendre un temps de monstre. En vrai, si vous faites un Max Samples à 10 ou même à 20, ça suffit largement pour avoir un rendu correct. Donc je vous invite à baisser cette valeur. Comme ça, vous allez gagner du temps sur vos rendus. Si vous débutez sur Blender, il est très probable que vous ayez un petit peu des galères avec le centre d'origine. Donc là, en fait, c'est le point d'accrochage qui va vous permettre, à partir de ce point, de faire les rotations sur votre objet, de le déplacer, etc. Et souvent, en faisant des mauvaises manipulations, on va se retrouver avec un centre d'origine qui est assez loin. Et c'est assez galère pour vous, j'imagine, d'arriver à le replacer. Alors, pour le replacer, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur votre objet et aller, en fait, dans Object, Set Origin. Et là, on a plusieurs variables. Alors, par exemple, si je souhaitais mettre mon cube, en fait, à l'origine, qui est sélectionné tout à droite, là, il faudrait que je mette toute la géométrie sur l'origine. Je fais comme ça. Et hop, il va mettre, en fait, mon objet sur le point. Il y a d'autres variations. Par exemple, Set Origin, Origin Toutes Géométrie, ça va faire l'inverse, c'est-à-dire que mon origine, elle va se glisser sur l'objet. Donc, hop, là, il se retrouve plus ou moins au milieu. Donc, il trace des diagonales, et en fait, il se met plus ou moins au milieu. On a d'autres possibilités. On a la possibilité, ici, de faire l'inverse, c'est-à-dire de placer l'origine sur le 3D cursor. Donc là, le 3D cursor a été placé là. Si jamais je venais mettre un autre point de curseur, ici, et bien, vous voyez, je vais mettre, hop, Set Origin, Origin Toutes Rides du Cursor. Et là, automatiquement, il a mis le curseur par ici. On a aussi la possibilité de mettre notre origine, en fait, au milieu du volume. Alors, je vais vous montrer Set Origin, Origin Toutes Center of Mass. Donc, ça met au centre de gravité, en fait, de notre objet. Débuter sur Blender, il est très probable que vous n'optimisiez pas assez vos fichiers Blender. Alors, pour l'optimisation, franchement, on pourrait faire des heures et des heures de tutoriel pour expliquer chaque petit réglage. Mais si vous débutez, commencez par ça. Dès que vous utilisez une instance sur un objet, c'est-à-dire le même objet plusieurs fois, comme on a vu avec la différence entre Shift D et Ctrl D, si jamais vous voulez gagner déjà du temps, vous allez ajouter un modifier. Alors, ce modifier, il s'appelle Array, et il permet, en fait, de multiplier votre objet à partir d'un seul et même objet. Donc là, par exemple, je veux faire un escalier. Eh bien, je vais lui donner des contraintes sur le deux petits kata. Donc, je vais lui dire, par exemple, de me mettre un objet ici, voilà. Bon, je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais mettre un objet ici. Eh bien, là, je peux lui dire, tiens, mets-moi plusieurs fois le même objet. Donc, ça, c'est hyper pratique. Si vous combinez, par exemple, Array avec un modificateur miroir, si c'est des roues de voiture, par exemple, vous mettez votre roue de voiture tout en haut à droite, par exemple. Vous mettez un miroir pour l'avoir de l'autre côté et un Array pour l'avoir un petit peu plus bas. Donc, ça, c'est extrêmement pratique. C'est une optimisation assez basique, mais qui vous fera gagner du temps, évidemment, sur le rendu, mais aussi sur la modélisation.